Europe 1, 6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Souto. Pas d'armistice pour François Hollande, titre La Nouvelle République. Ce titre résume sans doute le mieux, Julie, les unes de vos quotidiens ce matin. Ils reviennent longuement donc sur les sifflets qui ont ponctué les cérémonies de ce 11 novembre, très agité comme l'écrit le télégramme. Hollande conspuée, la gauche alarmée, constate le Parisien. Conclusion de la journée, le pays est dans une situation très grave. Il faut agir, il faut remplacer d'urgence Jean-Marc Ayrault. Alors ce n'est pas un éditorialiste du Parisien qui écrit ça. Ce n'est pas non plus Jean-François Copé, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen qui parlent. Non, c'est un socialiste, un député socialiste. Il s'appelle Malek Bouti et quand on lui demande si la personnalité de François Hollande est en cause, il répond pas encore totalement, trois petits points. Il va y avoir de l'ambiance à mon avis tout à l'heure lors de la réunion du groupe PS à l'Assemblée. Une journée de commémoration qui aurait été aussi marquée par l'agression d'un maire des Bouches-du-Rhône. Le maire poignardé s'indigne Vaucluse Matin. La folie et l'indignation à la une de la Provence. La Provence qui raconte les six coups de couteau portés au maire UMP de Château-Renard, Bernard Rennes. Bernard Rennes qui sera tout à l'heure à 7h45. Mon invité pour l'interview Vérité d'Europe, un témoignage très très fort, vous l'entendrez. Et puis il y a un autre sujet Julie qui revient beaucoup dans vos journaux ce matin, c'est le prix des cigarettes. Les cigarettes à 7 euros en 2014, titre l'indépendant. Et ça c'est la conséquence de la hausse de la TVA au 1er janvier prochain ? Exactement Julie. Sur le site Europe1.fr, Damien Brunon s'est dit que c'était donc le moment idéal pour arrêter de fumer. Et il a fait les comptes. Si vous fumez un paquet par jour et que vous décidez enfin d'arrêter, vous économiserez 2555 euros par an. Et vous savez ce que l'on peut faire avec 2555 euros Julie ? Allez-y. Et bien c'est l'équivalent de 425 repas, de 33 pleins de gasoil, 2555 euros. C'est aussi le budget nécessaire pour vous offrir une croisière de 13 jours et 12 nuits sur un paquebot de luxe entre Rio et Buenos Aires. Et puis dans un style différent, il y a aussi de quoi vous acheter là 232 bonnets rouges de la célèbre marque bretonne Armor Lux. Enfin, si vous avez peur de prendre un peu de poids en renonçant à vos cigarettes, d'être un peu plus tendu aussi, sachez qu'avec l'économie réalisée, vous pourrez vous payer une petite quinzaine de thalasso détente à Vichy, une quinzaine de jours. Voilà de quoi être vraiment requinqué. Tout cela c'est à lire sur Europe1.fr. Enfin Thomas, vous vous êtes un petit peu énervé ce matin en lisant Libé. Oui, je le reconnais. Il y a dans la presse des papiers que l'on a envie de lire et ceux que l'on a envie de fuir. Libé tire en dernière page le portrait de Léonarda. Michel-Henri est allé la voir à Mitrovica au Kosovo. Alors elle a sans doute des choses à dire Léonarda. Sauf que pour avoir accès à la star, entre guillemets, il faut payer. C'est 200 euros, explique son père. Alors Libé a négocié l'entretien pour 50. Tu comprends, on n'a pas de thunes, justifie l'adolescente. Alors je vous aurais bien raconté, Julie, ce qu'il y a dans ce portrait. Mais j'ai franchement peur que Léonarda nous demande des droits d'auteur. Je vais donc m'arrêter là et me tourner vers Axel de Tarlay qui a lu gratuitement pour nous ce matin. Bonjour Axel, la presse économique. C'est un papier du Figaro Économie qui a attiré votre attention. Ça parle des Canadiens qui veulent remonter Mécano. Oui, une belle aventure puisque Mécano, ça a fait la joie de plusieurs générations d'enfants. Il faut savoir que cette marque est plus que centenaire. Elle remonte à 1901. Alors Mécano a été racheté il y a trois mois par un groupe canadien, Spin Master en effet. Et les Canadiens veulent réveiller cette belle endormie française qui a toujours son usine à Calais où sont encore fabriquées la moitié des pièces. L'autre moitié vient de Chine. Donc pour Noël, Mécano lance une nouvelle gamme baptisée Evolution estampillée 100% Made in France. Alors on dit Evolution. Alors si c'est 100% Made in France, un peu t'espoir. Même si Mécano c'est européen en fait. 65% des ventes se font en Europe. Donc certainement que les Anglais à Noël comme les petits Français ont du Mécano. Donc cette nouvelle gamme Evolution 100% française. Alors Mécano joue sur le côté rétro avec l'image de Tintin. Vous pouvez par exemple acheter l'hydravion, enfin vous construire l'hydravion de Tintin dans le désert ou encore la voiture des Dupont-Dupont. Mais les Canadiens veulent aussi mettre de la plus d'électronique, de l'automatisation. En fait les Canadiens veulent faire de cette icône européenne une marque mondiale et notamment pénétrer le marché américain. Et c'est à lire dans le Figaro Économie ce matin. À 7h10 de quoi nous parlez-vous Axel ? Alors faut-il parler de l'échec de la voiture électrique ? Carlos Ghosn reconnaît qu'il n'atteindra pas ses objectifs de vente. La voiture électrique dans laquelle Renault-Nissan a investi des milliards et des milliards d'euros. Était-ce un pari pertinent ? Et bien on peut se poser la question. Était-ce un pari pertinent ? Est-ce un pari perdu ? Vous nous répondez dans 20 minutes. Axel de Tarlay sur Europe 1.